Découvrir la veillerie tout petit parce que chez nous c'est un virus familial ça date de mes arrière-grands-parents ils ont passé le virus à mon grand-père et ses frères et soeurs et mon père et ainsi de suite et c'est ce que je suis en train de faire et que ma fille Maëlys elle aime ça elle vient pour elle fait ce qu'elle veut mais elle découvre aime la nature c'est cette façon là que ça se transmet génération génération chez nous avec Caroline on a créé l'équipage en 2010 pour la simple et bonne raison que mon père se s'est attiré avec des bigs un soir il nous a annoncé lors d'un dîner ici qu'il se séparait de sa meute donc sur le coup j'ai rien dit j'y réfléchis et puis j'en ai parlé à Caroline et Caroline m'a dit mais vas-y t'emmerdes en vie même si ça marche pas ou quoi reprends reprends les chiens on va essayer de faire quelque chose je t'aiderai ainsi de suite et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé au départ pour le travail au chenille je pense que la veillerie est autant pour les femmes que pour les hommes que pour les enfants que les retraités tout le monde c'est vraiment un gros mixte social de toute génération chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que tout fonctionne bien que ce soit une vraie famille un club comme on aimerait en voir souvent les femmes ont leur place parce que je vois Caroline quand je l'ai rencontrée elle savait même pas que le Sassacourt existait encore elle connaissait de noms comme ça avoir entendu ou avoir lu mais elle est venue une fois ça lui a plu donc elle a dit bah oui je veux bien revenir le week-end prochain et puis je t'accompagne encore et je t'accompagne encore et puis de je t'accompagne encore c'est parti je t'accompagne toujours alors sur mon lieu de travail j'en parle si on me le demande mais si je vois que je peux en parler je le fais couvertement et très souvent très très souvent dans mes collègues peu importe l'âge qu'ils ont ils ont tous la même réponse en disant à t'écouter on voit bien que bah oui tu t'es pas un animal tous les week-ends qu'il a réussi à se sauver ou quoi c'est peut-être pas mal et puis bah on est rendu au point que des collègues mon chasseur juste à en parler ils gardent leur pain dur chez eux puis ils me le donnent à la fin du mois pour rajouter dans la soupe des chiens des légumes un peu passé ils me donnent pour que je les mette dans les bois pour les lapins faire un peu d'agrénage ou quoi que ce soit beaucoup viennent nous voir pour la première fois ou découvrent la vénerie pour la première fois en en venant passer une journée avec nous et nous disent souvent le soir ah bah oui on veut bien revenir parce que c'est pas c'est pas la java comme on pensait c'est pas le bazar comme on pensait vous faites attention vous respectez tout ça nous plaît alors je m'occupe de mes chiens toute l'année sur 365 jours par an je m'en occupe 300 358 parce que lors de nos vacances c'est ma belle-mère Patricia qui vient habiter à la maison qui s'occupe des chiens matin et soir donc il ya que cette période là de l'année que je m'en occupe pas sinon je m'en occupe tous les jours toute l'année peu importe quand il fait faut y aller c'est où on a une meute on leur donne plein d'amour beaucoup de temps ou alors on n'a rien